Je reprends le nom de Kaba Sangaré, inspecteur régional d'éducation de Cancan. Au niveau de la région de Cancan, tous profils confondus, la région présente 12 255 candidats, donc 3 416 filles. Merci, je crois que ce qui était difficile, c'était pour les examens d'entrée en septième année, pour les tout-petits qui affrontent pour la première fois, et qui découvrent la première fois un examen national. Donc, à ce niveau, ça a très bien marché. Au brevet, aussi, les candidats du BEPC, donc ça a très bien marché. Et je crois qu'au niveau des bleus-blancs, donc qui sont suffisamment responsables, qui mesurent la portée, qui ont déjà fait trois fois les examens nationaux, entrés en septième, BEPC, et c'est la troisième fois, qui connaissent parfaitement ce que c'est qu'un examen national. Donc, à leur niveau, vraiment, il n'y a pas de doute que ça ne se passe pas très bien. Franchement, on est très satisfaits de l'organisation des examens nationaux de la session 2024, cette année, dans la région de Cancan, parce qu'il faut reconnaître que la politique de dédramatisation et d'apaisement de son éclat ministre de l'enseignement préuniversitaire de l'alphabetisation a été diffusée à tous les niveaux, appuyée par la coordination régionale, préfectorale des appareils, dans le cadre de la sensibilisation. Et c'est ce qui a donné ces résultats sur le terrain. Et vous avez constaté qu'aux alentours, dans les centres et dans les salles de classe, il y avait une sérénité parfaite.